bonjour bienvenue j'espère que vous allez bien ce mercredi matin il est tôt il est tôt il est tôt alors voici si vous avez remarqué quatre cartes je vais approcher non pas la caméra mais mon portable parce que je filme avec mon portable pour vous montrer ces jolies cartes elles ne font pas partie d'un jeu je ne les ai pas acheté non plus c'est ma petite nièce qui me les a envoyé pour la nouvelle année donc merci à elle évidemment j'ai tout de suite pensé à vous je me suis dit allez hop je fais un tirage avec d'accord alors comme d'habitude vous allez réfléchir à votre question il faut qu'elle soit clair dans votre esprit néanmoins je souhaite avant porter un petit message que je pensais clair et je pensais aussi avoir déjà dit ça mais visiblement ça n'a pas été encore compris je me suis sans doute mal exprimé je m'adresse à toutes les personnes qui en ce moment ça peut arriver à tout le monde je vous rassure sont comment dire un peu dans la déprime voire dans la dépression qui sont en mauvaise santé alors je vous conseille à ce moment là de ne pas penser à une question de ne pas faire appel aux cartes au tirage de cartes ce n'est pas dans un état un petit peu triste déprimé ça ne peut pas être positif quelle que soit la réponse d'ailleurs vous voyez ce que je veux dire garder vos énergies pour vous dans ces cas là et puis consultez un médecin un tirage de cartes ne remplace pas un médecin un tirage de cartes ce n'est pas un diagnostic médical vous comprenez c'est très important d'intégrer cela voilà il fallait que ce soit dit je pensais être clair dorénavant je vais peut-être le noter par écrit sous sous les vidéos puisque visiblement c'est encore nécessaire certains d'entre nous et bien n'ont pas encore acquis cette responsabilité d'adulte qui nous incombe tous ok alors vous avez choisi votre carte je vais retourner la première carte la première carte la voici je vous la montre c'est un neuf de coeur sachant que le neuf de coeur ça nous envoie vers les sentiments vers tout ce qui est artistique vers les sentiments au sens large ça peut être l'amour d'un enfant mais ça peut-être d'une mère vers un enfant d'un parent pour son enfant mais cela peut-être aussi en amitié cela peut-être aussi au niveau couple au niveau amoureux donc si votre question concernait et bien un domaine qu'il soit amitié qu'il soit enfin un domaine de ce domaine des sentiments pardon je vais y arriver si votre question concernait le domaine des sentiments que ce soit amitié amoureux familial et bien votre réponse et bien votre réponse est oui là vraiment vous allez avoir même des inagréables surprises avec le neuf de coeur selon moi c'est très très positif et c'est oui hein c'est c'est elle est tellement parlante il y a l'union ici hein donc union réunion conciliation conciliation là franchement parfait donc c'est oui par contre si votre si votre question concernait un tout autre domaine que le domaine des sentiments et bien c'est plutôt non on est d'accord sachant que le coeur pour moi symbolise aussi les personnes artistes votre question peut aussi concerner je ne sais pas si vous si vous êtes peintre peut-être souhaitez vous attendez vous la réponse pour une pour pour une exposition dans ces cas-là et bien ça c'est oui hein ça vous dit aussi oui parce que n'oubliez pas que le coeur c'est aussi tout ce qui est artistique ce sont des personnes créatives d'accord donc voilà par contre si si c'était une question sur le job par exemple pas c'est non d'accord alors la deuxième carte je la retourne c'est un beau jeune homme as de pique alors l'as de pique ici c'est un oui à votre question si le domaine concerne tout ce qui est comment dire administratif voilà si le domaine si la votre question concerne le domaine administratif et bien c'est oui parce que vraiment pour moi c'est tout ce qui est contrat tout ce qui est vous savez administration si vous attendez une signature si vous devez signer oui non là c'est oui d'accord par contre si ça concerne tout autre domaine c'est plutôt non voire peut-être mais en tout cas dans l'instant c'est non par exemple si votre question concernait le domaine sentimental et ben non c'est non d'accord ensuite la troisième carte la troisième carte alors c'est le deux de trèfle et cette carte vous répond attention écoutez bien reposez reposez votre question plus tard s'il vous plaît ce n'est pas le moment de poser cette question alors là ceux qui auront qui ont choisi la carte numéro 3 elle vous dit qu'il vous faut reposer votre question plus tard et pourquoi est ce que j'ai changé les règles aujourd'hui les règles du jeu si brigitte m'écoutent brigitte est une jeune femme qui vient de s'abonner à ma chaîne et qui a laissé un commentaire en me proposant très gentiment et bien de et bien de réserver une carte où je dirais que la personne repose la question plus tard et bien voilà brigitte je me suis exécuté voyez donc cette question n'a pas de réponse aujourd'hui il faudra que vous la reposiez plus tard et enfin si vous avez choisi la carte numéro 4 alors la carte numéro 4 c'est le 0 de denier donc le 0 ça peut être le four dans le tarot mais enfin là je pense qu'il n'y a pas de je vais pas faire le rapport en tout cas pour moi cette carte répond oui tout domaine donc quel que soit le domaine de votre question et bien c'est un oui voilà voilà c'est fini merci à brigitte d'avoir participé merci à ma nièce de m'avoir offert ces cartes je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt